Je travaille dans l'équipe Edelweiss, ici même à Iria Sophia, il y a mon bail, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous envoyer du bail, pas en même, je vais bien me voir. Alors, juste un mot, je travaille dans l'équipe Edelweiss, on passe sur la direction par inféril, et c'est une équipe de recherche où on travaille sur l'ingénierie des connaissances, pour enlever l'ingénierie des connaissances, pour le web sémantique et le web social. Alors le web social, c'est le nom scientifique pour le web 2.0, les Wikis, les réseaux sémantiques, les réseaux sociaux, etc. Et donc on travaille sur comment améliorer le partage des connaissances, les genres des connaissances sur le web, avec d'une part les technologies web sémantiques, avec le web social, et ce qui concerne la représentation des connaissances, donc on s'intéresse à l'annotation sémantique de ressources, les ressources étant des documents, des web services, tout ce qui a une URI, on travaille sur la représentation des connaissances basées sur des graphes, des graphes étiquetés, et on travaille sur ce qu'on appelle l'interaction design, c'est la conception de l'interaction, on se rend de l'interaction comme machine, pour et avec le web social et le web sémantique. Donc on s'intéresse, on travaille par exemple sur des anthologies, des folxonomies, on travaille sur la recherche d'informations, comment améliorer la recherche d'informations, et le partage des connaissances sur le web. Donc on travaille sur l'annotation sémantique de ressources, et sur l'interaction de machines. Voilà, c'est les thèmes sur les thèmes. Donc le Corrèze étant un moteur de recherche pour le web sémantique, en fait, dans la première partie de l'exposé, je vais introduire un petit peu ce que c'est le web sémantique, et je vais vous présenter en fait les langages, les langages utilisés dans le web sémantique, sachant que Corrèze est un moteur qui implémente ces langages. Et dans une deuxième partie, je vais parler avec Corrèze, des extensions qu'on propose, un peu des bonus, et dans une troisième partie, je vais vous présenter quelques applications qu'on a faites avec Corrèze. Donc le web sémantique, normalement, vous avez dû peut-être entendre parler d'au moins un de ces thèmes, alors en anglais, sémantique web, peut-être les données publiques, la problématique des données publiques, les données liées ou links open data, on parle beaucoup de links open data en ce moment, c'est un avatar de web sémantique. Donc links open data, il y a des sites maintenant publics gouvernementaux qui publient les données en ligne, par exemple, en France, on va avoir data.gouv.fr, pour répondre à l'année prochaine, on va avoir le plan de terre, data.gouv.it, aux Etats-Unis, data.gouv. Donc l'idée, c'est de mettre en ligne des données issues des administrations publiques. Vous avez peut-être entendu parler de la notion d'ontologie, un modèle formel de représentation des connaissances un peu standard. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la notion de folksonomie, ce sont un ensemble de mots-pieds semi-structurés, issus de l'interaction du utilisateur dans le système social. Et vous avez peut-être entendu parler de DBpedia. DBpedia, c'est une représentation formelle du contenu de Wikipédia, dans le mental langage du web sémantique. Et donc, on peut interroger des espèces de grosses bases de connaissances avec des milliers d'énoncés issus extraits semi-automatiquement, quasi-automatiquement de Wikipédia. Donc, si vous avez entendu parler de rien de tout ça, vous avez bien fait de venir à cet exposé, parce que c'est le thème. Alors, les langages du web sémantique, dont je vais parler beaucoup aujourd'hui, c'est RDF, RDFS, All, Scouts et Sparkle. Alors, c'est pareil, il faut peut-être qu'il y en a juste. Est-ce que l'un d'entre vous a entendu parler de la part ? Donc, voilà, je vais parler essentiellement de ces langages et qu'aurait-ce qu'une impréhension individuelle. Alors, ça, c'est la carte de Lint Open Data. Donc, c'est l'ensemble des sources de données qu'on peut trouver sur le web sémantique, dans le langage standard RDF. Donc, vous avez au milieu, justement, DBPedia, qui est la phase de connaissance qui a été engendrée à partir de Wikipédia. Pour la petite histoire, nous, on équipe d'Evice, et à juste aussi un contrat avec le ministère de la Culture, on va faire DBPedia.fr, par la version française, DBPedia, qui sera hostée par l'Iran. Pour vous, 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 vous. Alors, donc, le web sémantique, c'est quoi ? Eh bien, alors, c'est une évolution du web actuel. Ça s'intègre parfaitement dans le web actuel, sachant que le web actuel, c'est plutôt un web de documents. Quand on va sur le web, il faut un navigateur, il faut lire des pages HTML. Il y a aussi les web services, sur lesquels on peut faire des calculs. Et fondamentalement, on interagit sur le web qu'il y a un navigateur et on lit des textes. Et l'idée du web sémantique, c'est d'étendre le web des documents avec un web de données où on puisse retrouver des données élémentaires, des informations élémentaires qui seraient taguées en tant que telles et qu'on pourrait traiter plus facilement. Donc, l'idée, c'est que si je pose une question web sémantique, en lieu de récupérer une page HTML que je dois lire du haut jusqu'en bas, j'aurais juste la réponse à ma question. J'aurais une donnée élémentaire. Je vois en cas de température il fait à Nils, on répondrait à 24 degrés. Et j'aurais juste à 24 degrés, ce serait la réponse à ma question. Le web sémantique, le web des données liées, Web of Link Data. C'est ça, c'est un ensemble de langage et de technologies qui complètent le web actuel, qui s'intègrent parfaitement dans l'architecture du web actuel, mais pour échanger avec les données, les données élémentaires et les données qui sont liées les unes aux autres. Et alors là, le mot sémantique, c'est au sens du mining, de la signification. L'idée, c'est que les données, on les tag pour expliciter qu'est-ce qu'elles veulent dire. Par exemple, les unités, etc. La nature de l'information qu'on va échanger. C'est au sens-là qu'on appelle le web sémantique. Donc voilà, alors le web sémantique, il y a des données, il y a des vocabulaires, donc on va définir des vocabulaires standards pour étiqueter ces données qu'on va s'échanger. Alors données, ça c'est des noms, des tags, des types, etc. Donc il y a des données avec des vocabulaires, et les vocabulaires sont construits sous forme d'ontologie. Et puis on va poser des requêtes pour interroger ce web des données. Et en plus de tout ça, on va avoir des inférences. On va avoir des systèmes qui nous permettent de déduire de nouvelles informations. Grâce aux ontologies qu'on leur a définies, on va pouvoir enrichir les données par ce qu'on appelle les inférences, les déductions, les raisonnements. Donc voilà, alors si on... Pour mettre en œuvre un moteur de recherche sémantique, alors ce transparent, il va vous faire peur, j'aurais dû le montrer à la fin de l'année. Donc alors on dispose d'une ontologie, c'est-à-dire un vocabulaire, une vocalisation des connaissances d'un domaine, par exemple la biologie, la mécanique, la médecine. Et puis on va avoir des ressources, des documents, des documents XML, des bases de données, peut-être des web services. Et puis évidemment un utilisateur qui va utiliser tout ça, et ces vocabulaires, on va les écrire dans un langage standard qui s'appelle RDFS, RDF-Skima. Donc en gros, en simplifiant, ça va être un système de type, un système pour typer les ressources, quand on va vouloir les décrire. Et puis, eh bien, les ressources, les documents, les web services, les bases de données, on va les annoter, on va rajouter ce qu'on appelle des métadonnées, des données à propos des données, et ces métadonnées, elles vont s'exprimer dans le vocabulaire standard qu'on aura défini. Comme ça, toute une communauté va partager le même vocabulaire. Et puis, tout ça, on va le charger dans, justement, un moteur de recherche sémantique. Donc, le sujet de l'exposé d'aujourd'hui. Et puis, alors, il fait une traduction interne, peut-être sous forme de graphe, ou de description, avec divers formalismes à l'interne. Voilà. Donc on va pouvoir poser des questions à ce moteur, on va obtenir des résultats, on va retraduire dans des formats standards du web sémantique, même le format des résultats, des requêtes, il est aussi standardisé. Et puis, on va donner ça à l'utilisateur qui va très bien. Donc on va regarder un petit peu ça dans le micro. Et donc, voilà, après cette présentation générale du web sémantique, au sens des technologies pour améliorer le web pour échanger les données élémentaires. Maintenant, je vous présente et je fais un survoil rapide. On fait un cours à l'université qui dure 45 heures. Donc là, je vais vous faire en 45 minutes. Donc le premier langage qu'on utilise, il s'appelle RDF. Alors tout ça, c'est des langages qui sont développés par le consortium W3C. C'est vraiment intégré dans le web. Donc RDF, ça veut dire Resource Description Framework. Donc une plateforme pour décrire des ressources. Et RDF permet, enfin définit un modèle de graph. D'accord ? Les données qu'on va manipuler, les données qu'on va échanger, les données qu'on va représenter. En fait, c'est un graph de données. C'est des données qui se pointent les unes sur les autres. Un peu comme le graph des pages web avec les URL. Voilà, on a des données qui vont être reliées les unes aux autres. Et donc, il y a une différence. La différence fondamentale entre RDF et XML, c'est que l'XML, c'est un modèle d'arbre. Ça représente des armes structurées. On peut échanger dans un format textuel. Eh bien, RDF, ça permet de représenter des graph. Donc il y a deux, maintenant, il y a deux modèles de données dans le web. Pour le web sémantique, on utilise des graph. Et des graph équipés. Et donc, l'énoncé élémentaire, c'est un triplet, d'accord ? Sous la forme ressources, propriétés, valeurs. Donc voilà, les énoncés élémentaires de RDF sur le web sémantique, ça consiste à décrire des ressources avec des propriétés. Les propriétés, ça va être, par exemple, le nom, le prénom, la tradesse, les propriétés, et qui vont avoir des valeurs. Donc c'est extrêmement simple. C'est quasiment le plus simple qu'on peut imaginer. Vous allez voir, c'est quand même pas si simple que ça. Et les objets élémentaires du langage, les ressources, les propriétés, valeurs, ça va être soit des URI, donc des URI au centre des URL, un HTTP de .3W, etc. Donc le langage RDF, il a cette particularité que les identificateurs du langage, c'est des URI. Alors pourquoi on a fait ça ? Eh bien, c'est pour pouvoir nommer de manière non ambitue une ressource à l'échelle de l'Internet. Si je veux, si je veux, par exemple, engendrer une URI qui va me désigner moi-même, peut-être qu'on va choisir HTTP.3W.enaria.fr, ça, ça identifie une rigueur de manière unique, slash, olivier.corbix, c'est mon nom, cette URI, elle va m'identifier à la surface de la planète. Donc RDF étant un langage pour échanger des données sur le web et l'Internet, sa particularité numéro 1, c'est que c'est un langage dont les identificateurs sont des URI. Et éventuellement, les URI, peut-être qu'on pourra les déréférencer, peut-être que si dans un navigateur, on tape effectivement HTTP, etc., peut-être qu'on va pouvoir effectivement récupérer une ressource numérique qui va décrire cette ressource. Donc voilà, RDF, un langage pour représenter des graphes avec des énoncés élémentaires qui sont détriblés. Et donc un triplé, on va voir, c'est comme un arc dans un graphe avec des URI. Alors les valeurs littérales, c'est les valeurs constantes. Si on va dire que mon panneau, c'est Olivier, on aura la chaîne de caractères Olivier, ça c'est un littéral. Et puis les blancs, ce qu'on appelle les blancs nodes, c'est des ressources anonymes. c'est quand on veut décrire une ressource dont on ne connaît pas son URI par exemple. On sait qu'il existe une ressource avec telle et telle caractéristique et elle n'a pas d'identificateur, c'est un peu comme une variable locale dans un programme. Donc voilà. Alors, des exemples dénoncés en RDF, c'est des triplés avec une ressource qui a une propriété et cette propriété a une valeur. Alors par exemple, voilà, Olivier, A pour position, CR. CR, ça veut dire de changer de recherche. Bien, Olivier est l'auteur de Corrèze. Alors Corrèze, ça va être peut-être l'URI d'une ressource qui va représenter le logiciel Corrèze. Olivier, ça va être une URI qui va me représenter moi et WaterOff, c'est une URI qui va désigner une propriété permettant d'opécrire l'auteur avec un logiciel. Et puis, on peut aussi avoir des triplés dont la valeur c'est un littéral. Ici, la ressource Olivier, elle a pour nom la chaîne de caractère de Olivier. Et donc, RDF, en fait, il va considérer ces triplés comme les arcs d'un graphe étiqueté. Donc, on va considérer que la ressource Olivier, c'est un sommet d'un graphe, la ressource chargée de recherche, c'est un autre sommet dans un graphe. Et puis, on va avoir un arc entre ces deux sommets et cet arc, il va être étiqueté et on voit qu'il est orienté. La source, c'est Olivier, et la cible, c'est un chargé de recherche. Donc, RDF fondamentalement, c'est un langage pour décrire les graphes étiquetés orientés. Le web sémantique, c'est ça. Vous imaginez, à l'échelle de l'internet, les ressources qui se pointent les unes sur les autres entre la dent, de serveur en serveur, avec des étiquettes qui sont normalisées. Et si je rajoute un deuxième triplet, donc là, j'avais ce premier triplet, Olivier Asposition CR, et je rajoute un deuxième triplet, alors en fait, quand on va charger ce triplet dans un serveur RDF, il va construire le graphe, il va dire, ah ben tiens, cette URI, il y a déjà un sommet, il y a déjà un sommet du graphe avec cette étiquette, donc je garde ce même sommet et je lui rajoute un deuxième arc qui est auteur de... Et puis là, je crée un nouveau sommet. En fait, les énoncés élémentaires pour pouvoir les écrire, les éditer, etc., c'est les triplets, mais en réalité, ces triplets, c'est les arcs d'un graphe étyphé à l'échelle de notre terre. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris, c'est un seul niveau qui s'est passé. Quand même, c'est pas fini. Alors, donc alors, jusqu'à présent, j'avais écrit, j'avais écrit des... des noms simplifiés, j'avais écrit juste Olivier, mais Olivier, c'est pas une URI, d'accord ? C'est pas dans la syntaxe des URI. Alors, en réalité, quand vraiment on fait du RDF pour de vrai, on doit écrire une URI complète, HTTP, et puis le nom de la propriété hasposition, c'est HTTP, etc. Donc, l'avantage, c'est que ça donne une identification unique à l'échelle de l'Internet. Par contre, c'est un peu lourd à écrire, on n'a peut-être pas envie d'écrire ça. Alors, évidemment, il y a des syntaxes un peu plus légères, pour les informaticiens, c'est qu'on a un système de préfixes, un peu comme en XML, mais ici, je vais utiliser le préfixe i2. et j'aurais défini le préfixe i2. une fois pour toutes en disant, voilà, i2. ça correspond au set URI. Donc, si j'écris i2. Olivier, en fait, c'est un raccourci pour dire HTTP, www.deria.fr slash Olivier, et puis là, pour la propriété hasposition, j'ai un deuxième préfixe qui va correspondre à ça. Donc, quand on écrit du RDF, en général, on l'écrit comme ça, avec des préfixes. OK ? Il faut toujours penser que c'est des URI. Et puis, alors là, puisqu'on est entre informaticiens, on est entre nous, on peut avoir un peu de l'XML. Alors, RDF, il a plusieurs syntaxes. Il a plusieurs syntaxes. Donc, il en a une sous forme de triplé, celle qui est en bas et celle qui est pour l'instant, on est normalisé par le W3C. C'est une syntaxe en XML. On l'appelle RDF, là, c'est XML. Et elle est assez verbeuse. Et donc, on retrouve ici la ressource. Il y a une balise description à propos d'une ressource. Donc, ça, c'est le sujet. Ressource. Là, il y a une propriété exposition. Donc, ressource, propriété. Et puis, il y a la valeur. CR. Il y a énormément en ligne de ressources en RDF dans ce format RDF-XML. Je vais vous le montrer une fois. Et il faut bien comprendre que ça, ça encode un graphe. C'est excellent. Ça encode pas spécialement un arbre. Ça encode un graphe. C'est un encodage de graphe en XML. On a vu RDF, le langage de base du Web Sémantique. Donc, un langage pour décrire des graphes étiquetés dont les identificateurs sont des uiris qu'on peut s'échanger sur Internet. Et on a vu que ces graphes, on utilise un vocabulaire pour les décrire. Il y avait la propriété exposition, par exemple. Alors, la deuxième idée, c'est que le vocabulaire, on va le normaliser dans une communauté. On va normaliser un vocabulaire pour se mettre d'accord. Comme ça, quand on va s'échanger les données, on va utiliser les mêmes noms pour désigner les mêmes choses. Alors, il y a un deuxième langage qui s'appelle RDF Schema. C'est Schema pour RDF. Et dans un schéma RDF, on va définir des propriétés. On va définir la signature des propriétés, le typage. Et on va aussi définir des types de ressources. On va voir que les ressources, on peut les tiper. Alors là, par exemple, j'ai un élément de définition de la propriété RAS Position. Et je dis que son domaine, alors le domaine, c'est le type de l'objet qui va porter cette propriété. D'accord. Le domaine de la propriété, c'est personne. Donc, ça veut dire que les ressources qui ont la propriété RAS Position sont de type personne. Ok ? Parce que c'est du type H, c'est de la signature. Et puis, il y a une deuxième, la deuxième partie de la signature, c'est le type de la valeur. La valeur de la propriété RAS Position, c'est une position d'un emploi dans une entreprise. Et ça s'appelle le Range. Donc voilà, ça, ça définit, ça normalise l'utilisation de la propriété RAS Position en donnant le type de la ressource ou le type de la valeur. Donc ça, c'est la première moitié de RDF Schema. La deuxième moitié, c'est qu'on peut définir des classifications de ressources. D'accord ? Donc on va dire, ben voilà, en fait, si je veux classifier les ressources de dix personnes, ben en fait, il y a deux sous-classes, il y a les hommes et les femmes et puis il y a peut-être d'autres classifications. Donc là, on a une relation de subsanction comme dans les langages à objets. La classe woman spécialise la classe personne, comme la classe man spécialise la classe personne. Et puis pareil pour la classe position. Alors on a différentes sortes de positions dans une entreprise et on peut définir comme ça des taxonomies, des classifications. Et ensuite, grâce à ce schéma, on va pouvoir faire de l'inférence de type. Alors RDF, il a une particularité, c'est qu'il va inférer les types, c'est-à-dire qu'il va déduire les types des ressources à partir du schéma qu'on a indiqué. Donc ici, par exemple, avec le schéma précédent, si j'affirme qu'Olivier a pour position CERN, alors je vais pouvoir inférer que Olivier est de type personne. Alors pourquoi ? C'est parce que on avait dit que la propriété AsPosition, son domaine, c'était personne. C'est-à-dire que le type de la ressource était de type personne. Donc ça, on va le déduire automatiquement. Alors au début, j'ai dit dans le mode sémantique, on a les données, les vocabulaires et les inférences. Alors voilà le genre de référence qu'on va faire. On va faire de l'inférence de type. Et puis CR, on va inférer que c'est de type position. Alors ça, c'est une originalité par rapport au langage à objet. Dans un langage à objet, quand vous créez une instance, c'est une instance d'une classe, forcément. tandis que là, quand vous manipulez une ressource, si vous lui donnez une propriété, on va inférer le type de cette ressource à partir du type de la propriété. Donc on peut faire de l'inférence de type, mais on peut aussi soi-même déclarer explicitement des types plus précis. Par exemple, on peut aussi dire, moi je sais que Olivier, il est du type man, et puis en fait, CR, c'est du type researcher. Donc on voit qu'ici man, en fait, ça spécialise personne, donc c'est correct. Man est une sorte de personne, donc le type page est correct. Et puis le researcher, c'est une spécialisation de position, donc le type page est correct aussi. Donc on peut soit, soit on peut avoir de l'inférence de type, mais on peut aussi préciser les types plus précis justement. Donc on peut faire les deux. Alors ensuite, il y a un deuxième langage qui permet de définir des vocabulaires plus complexes et plus puissants avec des inférences plus significatives. Il s'appelle ALL pour ontology weblanguage et il permet de définir des classes qui sont des types de ressources et des propriétés mais avec des opérateurs, des opérateurs logiques. Par exemple, on peut définir les propriétés algébriques des relations. Par exemple, on peut dire la relation A pour ancêtre et les transitives. Si A pour ancêtre B et B pour ancêtre C, alors A pour ancêtre C, et donc là, un moteur ALL fera les inférences pour vous. Quand vous interrogez le système, il exploitera la transitivité de A's ancestor. On peut définir aussi les propriétés symétriques. A pour conjoint C'est symétrique. Si A pour conjoint B et A pour conjoint A, pareil, le moteur ALL va exploiter ses inférences pour tout. Et puis, A pour parent, c'est l'inverse de A pour enfant. Si A pour parent B et A pour enfant A, on a une relation inverse, c'est pareil. Le moteur ALL va exploiter beaucoup ses inférences. Et puis, on peut aussi définir des classes. Alors, on a des opérateurs pour définir des classes à partir d'autres définitions de classes. Alors, on va bien, par exemple, la classe MAN, c'est l'intersection des humains de sexe masculin par définition. Et puis, la classe WOMAN, c'est l'intersection de la classe des humains et de la classe féminin. On peut définir aussi une classe avec une union. Par exemple, la classe des hominés c'est l'union des orangs-outans, des gorilles, des chimpanzés et des homo sapiens nous-mêmes. On définit une classe par l'union d'autres classes. On peut aussi définir une classe par l'énumération de ces instances. On peut dire, un système simplifié, la classe des couleurs elle est composée des couleurs fondamentales elle est composée de bleu, rouge et jaune. Et puis, ça, ça définit la classe. Donc voilà, All, c'est un langage avec un tas d'opérations logiques permettant de définir des classes en composant d'autres classes. Il y a plein d'autres constructeurs qui ne peuvent pas un cours sur Paul. Mais on peut définir, avec ces dénoncés-là, on peut de nouveau définir de nouvelles classes en disant qu'on classe les unions, les classes, les intersections, les autres classes. Alors, il y a aussi un outil intermédiaire qui s'appelle SCAUSE qui est aussi développé par WPC qui permet de définir des thésaurus, donc des thésaurus, des taxonomies, des classifications. Alors, les thésaurus, ça se place, c'est plus au niveau de la langue naturelle. Ça permet d'organiser les termes de la langue naturelle avec des relations linguistiques et aussi ça permet de modéliser des idées ou des notions mais dans un système qui lui n'est pas formel, qui n'a pas de sémantique formel. Et ça, ça permet, quand on veut modéliser un domaine de connaissance dans une ontologie formelle, ça permet de faire une modélisation intermédiaire, d'identifier les notions, d'identifier les termes, de les définir et d'avoir une description normalisée des termes. Et après, à partir de cette terminologie, là, on peut éventuellement définir un modèle formel dans une ontologie. Donc, c'est intéressant aussi d'utiliser ce course. Et donc, il y a des relations linguistiques avec broader et non-aware. Peut-être que si vous avez déjà travaillé avec un thésaurus, c'est des relations qui existent. Ça veut dire que le sens d'un terme est plus précis que le sens d'un autre terme ou le sens d'un terme est plus général ou bien qu'un terme est relié à un autre terme. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et alors maintenant, on est capable de modéliser des données, on est capable de décrire des données sur le web sémantique sous forme de graphes étiquetés avec des huilleries obéissant à un schéma qui normalise le vocabulaire avec des petits pays ressources avec des hiérarchies glaces et des propriétés en des signatures. Voilà, maintenant, on a des beaux graphes étiquetés, bien normalisés. Et maintenant, c'est là. Petite question sur Scos, Aul, j'ai bien compris si je pense que le vocabulaire Scos est un succès de Aul. Oui, alors, au niveau du langage, au niveau du langage Scos, Scos, le langage Scos lui-même, il utilise des primitifs de Aul. Il définit sous forme de primitifs de Aul. Mais en réalité, c'est un langage de Thésaurus. Oui, oui. Mais il semblait que Broder, Narrow, c'est un succès d'union, des trucs qu'il y avait dans Aul. Alors non, justement non. Voilà, ils ont voulu développer un autre ensemble de relations qui sont, qui sont, informelles. D'accord ? En RDFS et en Aul, par exemple, seul class-off a une définition formelle en théorie des modèles. Tandis que Narrower Broder, ça veut juste dire que le terme T1 a un sens plus précis, mais le sens plus précis, ce n'est pas formellement défini. Ça veut juste dire que c'est un sens plus précis. Ça veut juste dire que c'est une relation. Voilà, voilà, c'est ça. Et l'idée, c'est que ça permet de, si on discute avec les experts, on va identifier les termes, on va les normaliser, on va les définir, etc. Et après, à partir de ça, on fera un modèle formelle. C'est vrai. Et donc, c'est intéressant à savoir, pour ne pas réinventer la Lune, qu'il y a un langage pour faire des thésauruses. Ça veut dire ça aussi. Alors maintenant, pour interroger tout ça, il y a un langage d'interrogation de graphes étiquetés. Donc ça, c'est un peu une originalité, parce que des formalismes de graphes étiquetés, il y en a plein, il y a eu des réseaux cémantiques, des graphons 7p, des topiques math, etc. Mais il n'y avait pas de langage d'interrogation de graphes étiquetés qui soit normalisé. Donc ça, c'est l'intérêt de tout ça. Donc il y a un langage qui s'appelle Sparkle, alors ça veut dire Sparkle Protocol ou RDR Code Identity. C'est aussi développé par le W3C. Et on peut le voir, alors ça, c'est moi qui dis ça, mon interprétation, on peut le voir un peu comme le SQL du web sémantique. SQL, c'est pour les vd relationnels, Sparkle, c'est pour les graphes étiquetés du web sémantique. Voilà, donc ça permet d'interroger des graphes. Ça permet aussi de construire un graphe. En réponse à une requête, on peut construire un petit graphe. qu'on pourra échanger avec ces collettes, par exemple. Et on peut aussi maintenant faire de la mise à jour de graphes. On peut créer des graphes, les modifier, le mettre un jour. Alors le langage Sparkle, dans une première partie, on décrit les préfixes comme tout à l'heure. Au lieu d'utiliser des uri très complexes, on va utiliser les préfixes. Alors dans une première partie de la requête, on définit les préfixes. Il y a une partie select où là, on indique le résultat pour me retourner en réponse à la requête. On peut dire select étoile, je veux tout comme résultat. Et puis il y a une partie where. Si vous connaissez SQL, on retrouve select where. On fait Xpray. Et puis, dans la partie where, qu'est-ce qu'on écrit ? On écrit un graph pattern. On écrit un pattern de graph. On écrit ce qu'on recherche sous forme de triplés RDF aussi. Donc là, je recherche des triplés où il y a une ressource X. Alors là, comme il y a un point d'interrogation, X est une variable. C'est quelque chose que je ne connais pas. Je lui dis « Trouvez-moi les X. » Alors on voit des X qui sont en relation faux-nose. Alors ça, c'est un petit langage pour définir les réseaux sociaux. Je recherche des X qui sont en relation faux-nose avec des Y. Et j'ai une contrainte sur le X là, c'est que son nom c'est d'Olivier. Donc je peux retrouver les Y que le connaît Louis. Voilà une requête élémentaire de Sparkle. Et donc dans la partie « Where », on va écrire un petit graphe « Roquette ». Et après, on va chercher les occurrences dans le gros graphe RDF du Web sémantique. On va rechercher les occurrences. On va voir si on trouve les occurrences de cette description-là. C'est un peu comme un ensemble de contraintes à vérifier. Et alors là, et la réponse, ici, comme j'ai mis étoile, celle et étoile, en réponse, j'aurai les valeurs des variables X et Y. En particulier, j'aurai tous les Y que connaît Sparkle. Un ensemble d'énoncés pour combiner ces énoncés élémentaires. Alors on peut mettre des filtres, c'est des expressions évaluables. Donc on peut dire on recherche un H qui est plus grand que 7 et inférieur à 77 par exemple. Il y a le AND, on peut combiner les énoncés dans un angle. On a l'équivalent du corps, le union, donc je peux rechercher les X qui sont à l'INRIA ou bien qui sont au CNRS pour refaire l'union des données. On a un énoncé optionnel qui permet de rechercher les informations de manière optionnelle. C'est-à-dire si on trouve l'information, on est content, mais si on ne la trouve pas, tant pis. Mais la requête n'échoue pas. Donc ici, je recherche des X qui sont membres d'une organisation et de manière optionnelle, j'aimerais bien voir le nom de l'organisation, mais si j'avais on ne connaît pas le nom, tant pis. J'aurais que l'UMERI. Alors, il y a une forme de négation. Donc là, je recherche tous les X qui sont membres de n'importe quelle organisation, sauf ceux qui sont membres de l'INRIA. Donc je vais retirer de la réponse, de la première réponse, là, je vais retirer les X qui sont membres de l'INRIA. Donc c'est une forme de négation. On a un énoncé graph qui permet d'interroger des graphes nommés. Donc ça, on va le voir tout à l'heure. En fait, dans le web sémantique, au lieu d'avoir un gros graphe, on peut avoir plusieurs petits graphe qui ont chacun un nom. J'ai un, j'ai deux, j'ai trois, j'ai quatre. Et on peut interroger certains graphes par un énoncé de Sparkle. Et on peut aussi faire des requêtes emboîtées, donc dans une requête selectware, je peux avoir de nouveau une requête selectware pour faire des calculs. Et, alors, très intéressant aussi, il y a un langage de chemin pour se promener dans les graphes édictés en suivant l'équivalent d'une expression régulière mais dans un graphe. On va suivre un chemin avec les étiquettes des arges. Ça, je vais en parler aussi. Alors, on peut aussi demander à récupérer différents résultats. On peut préciser aussi les graphes pour vous regarder. Il y a l'équivalent des aggregates en SQL. On peut calculer le min, le max, la valeur moyenne, compter. on peut grouper les résultats selon les critères, grouper par la date et compter le nombre de publications. On peut trier les résultats, trier par ordre croissant alphabétique. Et puis, voilà, on a vraiment un dernier test une fois qu'on a fait les groupes et les agrégats. On peut tester que la moyenne soit supérieure à 2. Voilà. Alors, maintenant, on va regarder des... Je vais zoomer sur deux énoncés de Sparkle qui sont vraiment originaux et assez puissants et qui font un petit peu l'originalité de la voie sémantique. Alors, la première, c'est le parcourir des chemins dans un graphe étiqueté. Alors, jusqu'à présent, on a vu des chemins de longueur 1. Ici, je recherche un X qui est relié directement à un Y par la propriété Fofnose. Là, on a un arc de longueur 1. Donc, il peut arriver que cette ressource soit reliée dans la propriété de Fofnose à plusieurs ressources. Alors, Olivier, il connaît Fabien, puis Fabien, il connaît Alain, puis Alain, il connaît Mimie. Donc là, on a typiquement, on a un chemin de longueur 3 avec trois arcs où les sommets se pointent les uns sur les autres avec la propriété de Fofnose. Eh bien, dans Sparkle, il y a un énoncé qui s'appelle donc Property Pass et les chemins sur les propriétés ou l'autre ici. Vous avez vu, j'ai rajouté un plus à la propriété Fofnose. Et donc ça, ça veut dire, en fait, je recherche des chemins composés de plusieurs occurrences de la propriété Fofnose de longueur au moins 1. Le plus, ça veut dire au moins 1. Alors là, la réponse, je ne l'ai pas mis. Donc là, la réponse, la première réponse, ça va être Fabien. parce que j'ai un chemin de longueur 1 qui me mène à Fabien. Et puis, je vais avoir une deuxième réponse qui va être à l'1 parce que là, j'ai un chemin de longueur 2 qui me mène à l'1 et puis, j'aurai une troisième réponse qui va être Oumy parce que j'ai un chemin de longueur 3 ici qui va de Polyquie à Oumy. Donc, on a, ça, c'est un énoncé extrêmement puissant, à la fois très simple, vous avez très puissant, qui permet de ne pas courir des chemins en suivant l'équivalent d'une expression régulière mais dans un graphe, dans un graphe d'écité. Alors, un deuxième exemple de l'utilisation des chemins, ça permet d'exploiter le typage et la subsonction. Donc, supposons que je recherche une ressource X qui est du type personne ou bien qui est du type qui soit une sous-classe de personne. Alors là, le chemin s'écrit comme ça. RDF de point type slash, donc ça, c'est la séquence. Donc, j'ai une occurrence de la propriété type et puis, j'ai zéro ou plusieurs occurrence de la propriété seule classe off. Donc, j'aurai soit X et le type personne directement ou bien X est de type une classe qui elle-même est une sous-classe de personne. Donc, voilà un exemple. j'ai une petite hiérarchie de classe, c'est la classe personne avec les deux sous-classes mal ou mal. Et puis là, j'ai Olivier il est de type man. Alors, on voit ici, donc ce chemin-là, Olivier de type man de sous-classe de personne, ça match cette expression. Parce que j'ai une occurrence de type suivie d'une occurrence de sous-classe et là, le étoile, il veut dire zéro ou plusieurs. J'ai une occurrence de type et une occurrence de sous-classe de personne. cette formule-là, elle me trouve bien les instances de man qui est une sous-classe de personne. et puis le deuxième exemple, là j'ai Camille. Alors Camille, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Alors Camille, il est de type personne. Alors, donc là, cette expression-là, elle match aussi ce chemin de Camille à personne parce que on a un arc type ici et puis on a zéro occurrence de ce classement. Donc on voit que ce langage de chemin dans les graphétités permet d'implémenter d'une certaine manière la subsomption de classe et il permet donc de rechercher des ressources en exploitant une hiérarchie de classe. Alors il y a un langage, donc il y a tout un langage qui ressemble un peu au langage d'expression régulière mais dans un graph. Donc on a un opérateur de séquence. On a l'opérateur d'alternative. On peut choisir la propriété P1 ou la propriété P2. On peut parcourir les arcs en sens inverse. On peut aller dans une propriété on peut la parcourir en sens inverse. On a la négation aussi, on peut dire tout sauf la propriété P1. On a des optionnels. On peut dire éventuellement là je peux avoir un arc X, un arc EP. On a zéro ou plusieurs, un ou plusieurs et on peut aussi avoir un certain nombre d'occurrences compris entre M et L. On peut dire au moins 2, un chemin de longueur au moins 2 ou au plus 4. Voilà donc ça, un énoncé extrêmement intéressant, très puissant. Alors le deuxième énoncé sur lequel je zoome, qui est aussi très original, c'est la notion de graphe nommé et la notion de graphe paterne. alors jusqu'à présent, j'avais parlé d'un graphe, j'avais parlé d'un graphe étiqueté du web sémantique, ok, et un graphe, il est composé, un arc, comme ça, un arc d'étiqueté. Mais il y a une variante qui est de dire en fait, on peut avoir peut-être qu'on peut avoir plusieurs petits graphes avec chacun ses particularités. On appelle ça des graphes nommés, named graph en anglais. Donc un graphe nommé, c'est quoi ? C'est un ensemble de trippés. Alors là, j'en ai dit qu'un, mais il pourrait y en avoir plusieurs. Et puis je fais un trait autour, je décide une portée, je ferme cet ensemble d'arc, et puis je lui donne un nom. Il dit, voilà, ça c'est le graphe G1, je le baptise. Et au passage, ça c'est une URI. Donc les graphes nommés, je les nomme avec des URI. Vous allez voir que ce n'est pas innocent. Et puis voilà, maintenant, j'ai un deuxième graphe, là, G2, en fait, je dis d'autres choses. Alors ici, dans le graphe G1, je dis qu'Olivier est d'Aline Ria, puis dans le graphe G2, je dis que James est au CNRS, puis peut-être j'ai d'autres graphe, G3, G4, G5, en fait, j'ai dit des tas de choses. Donc ça, alors ça, à quoi ça sert ? Ça permet de contextualiser. Après, peut-être que je pourrais dire des choses sur le contexte G1. Je pourrais dire, ah ben dans le temps, ça c'était vrai. Et puis maintenant, on a commencé à changer, par exemple. C'est assez simple. Alors, ces graphe nommés, eh bien, dans Sparkle, et là, c'est assez fort, il y a un énoncé qui permet, justement, d'interroger les graphe nommés. Ça s'appelle le graph pattern. Et donc, il y a un énoncé, ça s'appelle graph G, donc on rajoute une variable ici. Et cette variable G, en fait, elle va être liée au nom des différents graphes qu'on aura dans notre serveur. D'accord ? Donc ici, alors là, comme je demande les X qui sont dans une organisation, là, j'ai bien une occurrence de mine, et là, j'ai bien une occurrence de mine. Donc ici, si je m'appelle, en fait, la question qu'on pose, vous voyez, le résultat, ici, c'est le select, c'est le CG. Donc je recherche les noms des graphes dans lesquels quelque chose est vrai. Donc le résultat de cette requête, en fait, ça va être les noms des graphes, les noms des graphes nommés dans lesquels il y a une occurrence du pattern que j'ai mis à côté. Alors avec ça, on peut faire plein de trucs très 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 intéressants. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est que, je vous ai dit que les noms des graphes étaient des numéries. Comme c'est numéries, c'est des ressources, comme c'est des ressources, je peux dire des choses sur ces ressources. Donc je peux annoter sémantiquement les noms des graphes nommés. Alors je peux dire, par exemple, ce graph G1, là, il a été décrit en 2010, il était valable en 2010. Donc je mets un timestamp, je date ce graph-là, et je dis le graph G2, celui-là, il a été écrit en 2011, par exemple, ou il était frais en 2011. en utilisant le même mécanisme, les graphes étiquetés par des URI, etc., je peux annoter sémantiquement les URI des graphes nommés. Alors maintenant, en Sparkle, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire de la recherche de graphes nommés. Je peux dire, moi, je recherche les graphes G, là, je m'intéresse à l'année 2010. Et puis, je vais trouver ici, je vais avoir G1, et maintenant, je vais interroger le graphe G1 pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement dit, si j'ai une base de graphes nommés qui a été annotée sémantiquement, je peux, dans un premier temps, récupérer les URI des graphes suivant certains critères, la date, l'auteur, peut-être que je vais intéresser aux auteurs qui ont créé des graphes nommés. Et ensuite, je vais aller interroger ces graphes nommés. Voilà, donc là, la réponse, ça va être, il y a G1 qui a été créé en 2010 et dans lequel on parle de quelqu'un qui est dans une organisation. Alors maintenant, encore plus fort, je reviens à la situation initiale, j'ai deux graphes, j'ai un G2. Alors maintenant, ce que je fais, je définis une typologie, je définis une classification des graphes nommés. Donc les graphes, je les considère comme des contextes et j'ai une typologie et j'ai une typologie, une classification des contextes. Alors que j'ai une notion d'état, l'état de mon système et puis il y a certains états qui représentent des contextes, l'autre représente une portée et puis par exemple d'autres, ça va être des hypothèses par exemple. J'aurai certains parfumés qui représenteront une hypothèse dans une expérience scientifique par exemple et j'aurai peut-être plusieurs hypothèses. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais typer les graphes nommés. Donc je vais dire le graphe G1 là, dont l'URI G1 c'est G1, puis c'est un contexte et celui-là, alors c'est bien un autre type, il est du type d'état et puis j'en aurai peut-être un troisième qui est du type d'être une hypothèse. Et donc maintenant, je vais pouvoir interroger mon ensemble de graphes nommés là en considérant des graphes qui sont d'un certain type. je vais considérer l'ensemble des graphes nommés qui sont du type contexte. C'est cela. Je pourrais aussi demander donnez-moi les graphes de type hypothèse qui ont été créés en 2011 par tel laboratoire. Et comme ça, je pourrais comparer les hypothèses du laboratoire A en 2010 avec les hypothèses du laboratoire B en 2011. Donc voilà, ça permet fondamentalement de contextualiser les informations et de décrire sémantiquement ces contextes et ensuite de pouvoir les interroger. Alors maintenant pour finir, je vais combiner les deux, les graphes paternes et les chemins. Alors encore plus fort, je peux maintenant définir les relations sémantiques entre les homéries et les graphes nommés. Alors par exemple ici, je mets une relation temporelle. C'est-à-dire, voilà, au départ, j'avais le contexte G1 puis dans le temps il y a eu le contexte G2. Peut-être que c'est les états d'un système. puis dans le temps il y a eu le contexte G3. Et donc là, je définis une chaîne temporelle entre les différents contextes. D'accord ? Donc Z, c'est aussi une relation sémantique étiquetée entre les homéries. Simplement, c'est les huérides graphes nommés. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Ben, j'utilise ici le langage de chemin. Donc je recherche un graph G et un graph H qui sont dans une chaîne temporelle mais peut-être à un intervalle de temps plus que peut-être deux intervalles de temps ou un intervalle de temps. Donc je recherche un G et un H dans une chaîne temporelle et après je vais regarder dans le G et dans le H. Là, je vais rechercher des informations. Donc là, on peut modéliser et interroger des systèmes de graphes temporels qui vont montrer des évolutions d'un système par exemple. Donc avec le langage Sparkle et le langage de chemin des graphes nommés, on peut trouver des états reliés sur une chaîne temporelle dans lesquelles des informations vont évoluer. Alors on peut aussi, alors autour des graphes nommés, il y a une autre manière, le plus simple, on peut aussi directement indiquer en plus là dans une clause from qui s'appelle select from where pour ceux qui connaissent dans SQL. On peut aussi carrément, on peut nommer en dur les graphes qu'on veut interroger. D'accord ? Si on veut vérifier quelque chose, on peut dire ben voilà, moi je m'intéresse à G1G2, il n'y a que cela que je veux interroger. Voilà. il y a d'autres formes de requêtes en Sparkle. Il y a une forme de requête, c'est les requêtes ask on pose une question et le système répond oui ou non suivant les informations qu'il y a. Alors là on demande est-ce que l'homme de Neanderthal avait une âme ? Je ne vais pas la réponse à cette question, c'est oui ou non ? Alors il y a aussi des requêtes de type construct où là, le résultat d'une requête consiste à construire aussi un graph RDS. Donc là on trouve des réponses, on trouve des X et des Y reliées par plusieurs en occurrences à la relation Fof-Nose. et ensuite pour chaque couple X-Y on crée une relation Si-Also, on crée un arbre direct. Alors ça permet de faire ça. Là j'ai Olivier qui connaît Fabien et Fabien qui connaît Alain. Alors on va fabriquer un nouveau graph qui dit, voilà, Olivier, Si-Also, Fabien directement et Olivier, Si-Also, Fabien directement. Donc on peut faire des transformations de graph. Voilà. Et puis on peut aussi décrire des ressources. On ne prend pas même des panes. Alors ensuite, il y a une deuxième partie dans Sparkle qui permet là de faire des mises à jour de graph. Donc on peut créer des graphes, les modifier, rajouter des informations. Par exemple, on peut faire InsertData. Donc ça, ça rajoute des arcs dans un graph. Donc ici, je crée une occurrence de triplay Foughnose et une occurrence de triplay Foughnose dans un graph. Et puis on peut aussi retirer des informations, rajouter des informations à partir des résultats d'une requête. Donc là, par exemple, je recherche des occurrences de la propriété Foughnose. Je retire, je les retire du graphe et je les remplace par une propriété Si ou le saut. Donc on peut faire un renommage de propriété. Voilà, ça c'est très intéressant. On peut créer le graphe du web sémantique, le modifier, le mettre à jour, etc. Donc, voilà, 40 000 000 de journaliste à Cores. Donc en fait, voilà, Cores, c'est une implémentation de ces langages-là, mais avec des bonus, avec des bonus issus de la recherche. on développe de nouveaux algorithmes de recherche dans des graphes, les extensions du langage. Donc on a aussi des interfaces graphiques, des interfaces utilisateurs. On a la notion, on a développé un modèle pour traper les événements issus de la recherche d'informations où on peut expliquer les résultats d'une requête. On peut dire pourquoi une requête n'a pas rendu de résultats ou pourquoi on a trouvé de résultats. parmi les extensions qu'on a développées, juste un exemple. On a vu que dans Sparkle, il y a un langage de chemin pour se promener sur les arcs et d'iciter. Alors nous, on a rajouté la notion de variable de chemin. L'idée, c'est que ici, le chemin qu'on calcule, on va le lier à une variable locale qu'on a rajouté. Par exemple, la variable passe, elle va contenir le chemin qu'on a calculé, l'ensemble des arcs qu'on a trouvé. Et ça, ça permet de faire plein de choses très intéressantes. La première, tout simplement, ça permet de retourner un résultat de la longueur du chemin. Alors ça, en Sparkle, on ne peut pas le faire. On a cette première extension, on a une fonction passe-next, une nouvelle fonction qui, appliquait le chemin, renvoie sa longueur. Alors du coup, on peut trouver les plus courts chemins. Si je fais mine, suivant la longueur du chemin entre deux ressources, j'ai trouvé le plus court chemin. Et ensuite, on peut aussi énumérer, donc j'ai surchargé l'opérateur, le graph pattern qu'on a vu tout à l'heure. Je l'ai surchargé pour cette fois l'appliquer à un chemin parce qu'un chemin, on peut le considérer comme un graphe. Donc l'ensemble des arbres d'un chemin, si je l'isole, je peux le considérer comme un sous-graphe. Et là, je vais interpréter cet énoncé sur l'ensemble des arbres du chemin que je viens de calculer ici. Donc ça, ça me permet d'énumérer les arcs et les sommets élémentaires. Alors du coup, avec ça, qu'est-ce que je peux faire ? Par exemple, je peux calculer le nombre de sommets entre un X et un Y qui sont parcourus par différents chemins. Je peux compter ici, si j'énumère les A et puis je compte le nombre d'occurrences distinctes de A. Je vais trouver le nombre de sommets qui se trouvent sur un chemin entre les X et les groupes. Je peux aussi compter le nombre de chemins qui passent par un certain sommet. Donc si je fais un groupe, je fais un groupe by la source, la cible et un sommet élémentaire et que je compte le nombre de chemins. J'en ai aussi le nombre de chemins dans ça. Ça permet de faire de l'analyse de réseaux sociaux. On a fait de l'analyse de réseaux sociaux représentés dans le langage RDF en rajoutant de la sémantique. On a fait une bibliothèque d'opérateurs d'indicés de réseaux sociaux. On peut trouver le petit court chemin. On a fait aussi ce qu'on appelle de la recherche approchée. Si on ne trouve pas une réponse à une question en ce qui concerne le typage, on s'autorise de donner des réponses approchées par rapport à la hiérarchie des classes. Ici, par exemple, je recherche une ressource X de type ingénieur qui aurait écrit un rapport technique. Et en consultant la hiérarchie des classes, on se rend compte qu'au niveau des acteurs, on a des ingénieurs, des chercheurs, mais aussi des équipes de recherche. Et on voit qu'une équipe de recherche joue le rôle d'être un acteur. Donc, si je cherche un document fait par un ingénieur mais que je n'en trouve pas, peut-être que si je trouve un document fait par une équipe de recherche, au moins c'est sur le même sujet, ça va m'intéresser. Et si pareil, si je cherche un rapport technique, ça fait partie de la classe des documents, donc si je trouve un support de cours, peut-être que ça va m'intéresser aussi. Donc, le moteur Corrès va être capable d'approximer les réponses. Donc, si on lui demande gentiment, avec le mot qui parlait de ton sujet, on préfère toujours un moteur qui nous donne une réponse même approximative plutôt que de nous dire « Ah ben non, moi, je n'ai pas ce que tu me demandes. » Et au moins, la nature de la réponse nous permettra de voir la distance par rapport à ce qu'on a demandé. On saura s'il n'y a plus ou moins ce qu'on recherche. Donc, voilà, on a aussi, on a étendu, on a intégré X-PASS dans Sparkle, on a intégré Request, SQL dans Sparkle. Et donc là, je vais finir en 30 secondes. Donc, alors, le logiciel Correz en lui-même, comme c'est une compte sur le développement logiciel, juste quelques infos. C'est développé en japon, avec Eclipse ou Linux en utilisant la force de l'Inaya, avec SRM pour la gestion des versions, Maven pour les librairies et la compilation. Alors là, c'est les jeunes de l'équipe qui m'aident à faire ça parce que moi, je ne sais pas que c'est pas mon soutien. J'utilise JUnit pour, voilà, j'ai une base de 700 tests. C'est en open source avec une licence française qui est NJPL-like. C'est déposé à l'APP, selon les recommandations des cellules de l'Inaya. Et puis, il y a un site web où on trouve un peu de docs et on peut le télécharger. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, donc, on a obtenu un financement classifique de l'Inaya, deux fois deux années de développement. La NR a contribué, le CNRS a contribué aussi. C'est une structure modulaire vachement soufflée. On a eu au total 45 applications réellement identifiées, des projets européens, des ANR. Il y a eu le projet KMP, peut-être certains en tout vous connaissent qui avaient été sur la technopole de Sophie Anticoïs pour la gestion et les compétences. Il y a 21 tests qui ont utilisé de près ou de loin CORES, et on s'est rendu compte c'est maintenant il est utilisé dans l'enseignement. Il y a plusieurs universités en France qui utilisent CORES pour enseigner le web sémantique. Et on a eu plein d'applications dans différents domaines. Comme c'est une technogénérique, on charge une ontologie de n'importe quel domaine et ça marche. On a fait les applis en géologie, génétique, etc. On travaille avec l'utilisation dans l'industrie chez BEL, 5, ADS, à l'IFP, dans des établissements publics, l'ADEM, le BRGN, l'IGN. Et puis à l'heure et fernent, on a deux nouveaux projets ANR. Un sur la taille technologique avec des outils web 3.0 web sémantique et un deuxième, un col-flour, c'est sur le partage des connaissances avec du wiki sémantique qui se débrouille. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Ouais. Par rapport à l'IGN sur le marché dans le produit, est-ce qu'il y a des produits similaires aussi en open source ? Oui, oui. Alors, il y a aussi GINA, celui qui est le plus utilisé. C'est GINA qui a été développé par HB. Ils ont aussi un modèle de persistance qui peut persister et qui peut être dans des DVD. Alors, nous, pourquoi on l'a développé ? D'abord, c'est parce qu'on s'y est intéressé très 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 tôt. On a été avec des premières équipes en France et dans le monde à s'intéresser à Wimselandit parce que c'était un format d'échange standard pour échanger les graphes. On avait développé un premier prototype. Et du coup, le fait de maîtriser le sort d'une plateforme, ça nous permet très rapidement de faire des extensions et vos algorithmes issus à recherche, on peut les intégrer plus facilement. C'est pour ça qu'on continue. J'avais cette plateforme. Et il y a un certain nombre, alors je n'ai pas pu tout vous présenter, mais il y a un certain nombre d'extensions, de bonus, comme l'énumération des graphes, l'énumération des arbres de chemin, de la recherche approchée. On a aussi une notion de pipeline sémantique. Et qu'est-ce qui... J'ai l'impression que c'est l'ex-salaire, donc je devrais faire ce que vous m'aime, mais au niveau de l'industrie, il n'y a pas tellement de web sémantique à prendre. C'est en train de le prendre, en particulier avec l'avatar linked open data, les données publiques. Celle-là, c'est en train d'exploser parce que les grands pays développés se lancent dans la publication de ces données publiques. Et du coup, ça a créé un peu une nouvelle industrie du traitement des données, des statistiques, etc. Donc il y a des boîtes qui se lancent dans l'exploitation des données publiques. Donc là, c'est en train d'utiliser. Il y a aussi... Alors on peut citer, il y a un exemple qu'on cite toujours, c'est la BDC anglaise, même leur site web. Il est en partie structuré par des... en particulier RDS issus de BDPG. Par exemple, il y a une partie du site qui concerne la vie sauvage, la fausse sauvage, et le site est structuré par la modélisation des classes issus de BDPG. d'autres questions. Merci encore. Applaudissements. Merci.